si ça sonne tu gères alors bonjour à tous et à toutes je pense que le direct commence maintenant je me souviens de qui je suis 11h11 en France je vais regarder juste si les personnes nous entendent bien alors si quelqu'un peut écrire sur le chat pour dire si on nous entend bien ce serait super on va attendre deux secondes est-ce que vous nous entendez bonjour à tous et à toutes 5 sur 5 super merci beaucoup donc on démarre alors avant de avant de présenter mon invité je vais dire un petit mot quand même sur bien sûr cet événement d'aujourd'hui alors ça fait plusieurs mois que Guy a initié cette idée effectivement de de remplacer le jour du souvenir le jour où on se souvient de la guerre des morts etc par le jour bien où je me souviens de qui je suis avec avec aussi cette ligne de fond qui est de remplacer l'épidémie de peur par une épidémie d'amour alors c'est vrai que il y a quelques années on aurait j'aurais dit ce genre de choses on serait dit oui il est complètement lunaire il est complètement utopique etc je crois qu'aujourd'hui c'est un petit peu l'inverse aujourd'hui la folie c'est peut-être justement de continuer dans cette dans cette épidémie de peur cette peur d'émie comme comme dit Guy et dans Personocratia il y a une expression que j'aime bien je ne sais pas qui l'a inventé d'ailleurs c'est décide ou décède je crois que effectivement c'est dans l'air du temps c'est le moment ou jamais de prendre sa décision sa décision de transformation et puis je voulais illustrer ça avec quelques tableaux de ma compagne Tundias alors j'en montrerai quelques-uns pendant le live bien sûr je vais commencer par un tableau justement qui est lié à la transformation que vous devez voir normalement ici en fait il y a deux versions qui sont là et là alors bon c'est tous des tableaux qui sont faits avec des choses naturelles qu'elle trouve sur la plage ça je vous mettrai un lien en description si vous voulez en savoir plus sur son travail quoi qu'il en soit en fait quand Guy a initié ce projet Tundias a eu cette idée de créer des tableaux vraiment orientés sur 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 je me souviens de qui je suis et là c'est deux tableaux qui parlent bien sûr de la transformation de la chenille en papillon avec avec différentes étapes et bien je pense qu'en tout cas en termes de décision c'est ce qu'on a à faire et c'est peut-être pour ça qu'on est là aujourd'hui pour vraiment laisser aller le vieux monde et puis et puis passer en fait à cette nouvelle étape tout simplement voilà je reviendrai sur les tableaux un petit peu plus tard je reviens par rapport donc au live et à mon invité qui est Eva que je remercie d'être présente et puis Eva je te laisse simplement te présenter et bien oui bonjour David bonjour à ceux qui nous écoutent c'est un c'est un plaisir de venir illustrer avec toi ce jour où on va se souvenir de qui l'on est il y a dix ans je faisais un stage avec Guise parce que j'avais lu le livre qu'elle avait écrit sur la mafia médicale et que j'avais suivi ses lives et donc j'ai eu envie d'aller au Canada la rencontrer et j'ai fait ce fameux stage de dix jours et c'est vrai que ça a plus que bouleversé ma vie et à l'époque je me sentais assez seule dans cette démarche aujourd'hui je suis ravie parce que je sens que je suis rejointe dans cette démarche par plein 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 de personnes qui se sont réveillées au cours de ces dix dernières années ouais voilà donc moi je suis prof de tango et au travers de cette activité j'ai essayé de aussi sortir de la peur d'enni et c'est mon espace dans lequel justement j'applique quotidiennement cette façon d'envisager la vie c'est-à-dire sortir de la peur au quotidien on a tous énormément de peur elles sont petites ou grosses qu'on ait peur du virus ou qu'on ait peur de la dictature c'est une peur et sortir de la peur et bien c'est se rapprocher quotidiennement en fait des désirs qui se cachent derrière les peurs et c'est ce que j'essaye de faire en fait pour ne pas puisque Guise dit toujours derrière toutes les peurs si on déroule toutes les peurs on arrive toujours à une seule peur c'est la peur de mourir et je pense que en fait nos peurs toutes les peurs nous ramènent à notre peur de mourir bien sûr mais au désir qui se cache derrière notre peur de mourir c'est-à-dire notre peur de vivre et notre désir de vivre c'est une peur ambivalente en fait c'est un désir ambivalent et on a aussi bien peur de vivre que le désir de vivre et moi j'adore les peurs parce que toutes mes peurs me ramènent au désir qui est caché derrière c'est-à-dire celui de vivre mais c'est pas toujours clair on sait pas exactement quel est notre désir qui se cache derrière cette peur et c'est ce travail que je fais quotidiennement en fait depuis 10 ans repérer le désir qui se cache derrière la peur on y reviendra si tu veux bien sûr avec plaisir alors j'ai dû m'absenter 10 secondes pendant que tu parlais est-ce que tu as parlé de ta période où tu étais confinée là non j'ai pas encore parlé de ma période je veux bien effectivement que tu dises un peu comment ça s'est passé pour toi je crois que c'était le deuxième confinement voilà c'est ça le premier ça m'a pas dérangé parce que j'avais mon potager et que j'allais je venais donc en fait je l'ai vécu dans un repli qui m'a plu et le deuxième j'ai dit non ça va là maintenant donc le deuxième j'ai proposé à des personnes qui dansaient le tango comme moi qu'on se confine tous ensemble et donc on s'est confinés 5 semaines on était au départ une trentaine de personnes et chaque week-end il y avait des personnes qui nous rejoignaient une quinzaine donc en tout il y a eu 70 personnes qui ont défilé dans ce lieu et nous avons pu en fait expérimenter cette période pour se rapprocher véritablement de nos désirs ça a été très fort en termes de vie collective on a expérimenté en fait dans ce lieu le fait de vivre sans règles et on s'est rendu compte que en fait ce n'était pas le chaos c'était absolument pas le chaos même ça a été très fort pour chacun c'était des vraies expériences de vie et finalement le bilan a été excessivement positif moi il m'a énormément appris sur l'âme humaine sur les enjeux sur l'âme humaine tu as dit sur l'âme humaine c'est ça sur l'humain en l'occurrence comment il s'exprimait dans le groupe c'est ça et ça a été très porteur de sens en tout cas et depuis en fait on a créé un groupe de personnes qui se rejoignent autour de ces valeurs alors ce n'était pas des personnes qui avaient de formation personocratia particulièrement c'était plutôt autour du tango qu'on s'est retrouvés mais petit à petit moi en tout cas je vivais mon expérience de me souvenir quotidiennement de qui j'étais et d'essayer de ne pas subir la peur au quotidien alors et par rapport justement tu dis par rapport à se souvenir aujourd'hui particulièrement ou en ce moment particulièrement qu'est-ce que ça veut dire pour toi je me souviens de qui je suis où je vis ma souveraineté au quotidien est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui alors c'est un challenge quotidien c'est un challenge en fait à partir du moment où je sors de chez moi c'est un challenge c'est-à-dire où est-ce que je vais faire mes courses est-ce que je mets le masque est-ce que je ne le mets pas c'est un challenge c'est une négociation au quotidien avec soi-même à quel moment je cède pour une forme de confort à quel moment je me la raconte à quel moment je ruse et à quel moment je me la raconte à moi-même c'est les petits arrangements avec soi-même qui permettent au quotidien de se rapprocher véritablement de ce qu'on a envie de vivre en tout cas moi ça me rapproche de ce que j'ai envie de vivre parce que ce que j'observe c'est que moins je fais de compromis et plus je suis heureuse en fait c'est-à-dire qu'au départ ça me paraît hyper compliqué ça me paraît anxiogène et à chaque fois que j'arrive à dénouer un petit quelque chose et bien en fait derrière la récompense elle est pratiquement immédiate en termes d'intensité dans les rapports avec les personnes en termes de joie qui n'est pas une joie festive forcément c'est pas une joie hystérique c'est une joie tranquille plus ça va et plus c'est tranquille et en même temps plus les peurs qui se présentent sont plus grosses et c'est une espèce de machine comme ça mais je trouve ça génial parce que depuis dix ans j'ai quand même accumulé des expériences qui m'ont qui m'ont fortifiée dans ce chemin moi j'ai beaucoup d'admiration pour les jeunes qui se retrouvent aujourd'hui à confronter ce qui est quand même très anxiogène dans la peur d'Amy et de ne pas avoir accumulé des expériences des petites expériences et ça je trouve que c'est pas évident moi je suis contente d'avoir un peu dix ans de pratique où je me la jouais tranquille dans des petits challenges avec moi-même pas très fort et d'un seul coup il y a eu un coup d'accélérateur et en même temps que ça met de la joie dans ma vie en même temps il y a des moments où c'est anxiogène bien sûr donc oui c'est vrai ce que tu dis par rapport aux plus jeunes moi ce que j'observe notamment aussi dans les ateliers t'as les personnes effectivement qui sont jeunes qui n'ont pas eu ces souffrances qui font qu'ils n'ont pas retrouvé dans une situation où j'en peux plus parce que nous on a tous vécu forcément mais en même temps il y en a certains ils sont réveillés presque naturellement ils ont déjà cette conscience en eux qui est complètement naturelle donc c'est assez marrant j'ai envie de dire soit ils sont complètement dans le système ils ont envie de envie de faire leur carrière envie de continuer etc parce qu'on leur a dit voilà qu'ils allaient être heureux s'ils travaillaient bien à l'école etc je schématise mais c'est un petit peu ça ou au contraire depuis toujours ils ont senti qu'il y a un truc qui ne va pas dans ce monde et des fois ils me surprennent complètement par le fait que c'est complètement naturel pour eux parce que finalement c'est naturel tout ça dans notre âme d'enfant c'était déjà là ça me rappelle ce que dit Nami à moi dans le confino justement on a appelé ça le confino tango le confino on riait ensemble parce qu'on disait tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents toxiques et en fait c'était un gag mais en fait c'est vrai que si tu as déjà eu des parents toxiques tu arrives à projeter sur l'état que l'état puisse être toxique c'est le père de la nation mais si tu as eu des parents merveilleux etc que tout est toujours roulé c'est très très compliqué de pouvoir imaginer en effet qu'on puisse organiser une pandémie je ne sais pas si c'est généralisé mais c'est vrai que souvent les familles difficiles ça aide la famille on en reparlera un petit peu après je fais une petite pause alors j'ai reçu quelques témoignages avant par mail alors je m'adresse aussi à toutes les personnes qui nous écoutent et les personnes qui sont sur le chat n'hésitez pas si vous voulez soit poser des questions soit simplement témoigner de qu'est-ce que c'est ce jour pour vous ou en général qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté et puis on trouvera un moment pour les diffuser pour relayer vos témoignages pendant le direct et là je prends un témoignage d'une institutrice qui m'a envoyé ce message qui dit pour moi je vis ma souveraineté en ne portant pas le masque au travail notamment je brave la loi et pour moi c'est héroïque oui dans le domaine de l'éducation nationale c'est sûr et je suis fier de laisser ce choix également aux élèves cela me demande un courage de chaque instant je sais cela peut paraître ridicule face au vrai danger mais pour moi je le vis ainsi alors non ce n'est pas du tout ridicule au contraire parce que je pense qu'effectivement ils ne doivent pas être très très contents au niveau de l'éducation nationale d'après ce que j'ai compris par contre les parents d'élèves sont contents parce que les enfants en fait se sentent super bien avec elles donc ça rejoint un peu ce qu'on disait sur les enfants ça rejoint surtout de savoir à qui on veut faire plaisir et puis quelle peur ça soulève j'imagine que pour elle ça soulève la peur de manquer d'argent de perdre son travail la peur de oui de l'instabilité économique c'est-à-dire si elle a une famille etc c'est difficile de se dire tiens peut-être à cause de cette histoire de masque je vais me retrouver avec une mise à pied et donc derrière quel est mon désir mon désir c'est le bien-être des enfants bon bah si elle s'aligne et puis son bien-être à elle et puis peut-être de sortir de transmettre autre chose si son désir c'est de transmettre là elle est en train de transmettre oui moi je commencerais je suis d'accord mais je commencerais plus par désir plutôt c'est mon bien-être à moi c'est-à-dire est-ce que je fais ça par amour pour moi ou est-ce que je fais ça par peur et là effectivement je pense que c'est c'est une sacrée façon de montrer justement son courage c'est chouette alors oui donc je regarde juste alors je fais un autre petit témoignage il y a une personne sur le chat qui dit bravo à cette dame j'en frissonne ah oui c'est vrai que c'est tu sais tu parlais justement tout à l'heure de cette joie qui venait cette joie tranquille et puis qu'on se renforce chaque fois qu'en fait bien sûr je passe une peur déjà je me rends compte qu'en fait c'était pas si grave que ça c'était pas si dur que ça et puis surtout ben après effectivement je sens cette force moi je dis souvent enfin en tout cas pour moi c'est pas toujours tu sais la joie c'est pas le gros truc parce que c'est des périodes difficiles mais chaque fois qu'effectivement ma peur me dit de ne pas faire une chose et puis je le fais quand même non pas en cassant tout mais vraiment en travaillant dessus puis en allant dans l'action ben après la première chose que je sens c'est pas forcément une grande joie c'est déjà une force c'est la confiance en moi c'est la foi en tout cas voilà comment j'exprime absolument et puis petit à petit tu attires à toi des personnes qui vont vibrer sur la même fréquence donc tu te sens plus seul si bien même si quand même tu te sens seul ben quand tu te sens seul et pas dans en adéquation avec le groupe d'autres enseignants ou les groupes qui sont autour de toi et ben en fait tu crées ton propre groupe moi je me sentais seule avant dans l'univers du tango et en créant cet événement ça a créé un phénomène un peu comme une nébuleuse comme ça là qui fait que petit à petit les gens qui vibrent comme toi ils se rapprochent de toi et donc peut-être que cette femme là aujourd'hui elle est toute seule dans son école mais a osé déjà elle inspire y compris les autres enseignants y compris les parents d'élèves qui sont eux dans d'autres situations je te remercie de dire ça parce que ça m'amène justement sur une petite transition que je voulais faire c'est qu'effectivement il y a souvent des personnes qui me font des remarques en disant ok ça c'est super mais est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui sont sur ce chemin du niveau d'avancement de la transformation etc et tu sais moi alors évidemment c'est un chemin individuel et puis c'est pas le nombre de personnes qui comptent même si à un moment il va y avoir un effet de masse et cette masse on n'a pas besoin d'être dit mignon mais moi ça me fait penser à une phrase de Sat Prem que j'aime beaucoup où il dit vous savez dans l'obscurité de la Terre une seule étoile qui brise ça fait toute la différence et moi j'aime bien me rappeler justement de ça que c'est comme essayer de changer les autres il n'y a pas besoin de changer les autres même si des fois j'essaye quand même mais c'est juste je sais que chaque fois que je fais quelque chose chaque fois que je guéris une de mes peurs ça sert en fait l'humanité toute entière le truc c'est que mon mental il ne le voit pas ça alors mon mental lui il se dit non mais attends et moi j'aime bien cette phrase justement pour me rappeler que ce n'est pas le nombre qui compte c'est le fait qu'on a juste chacun notre petite partition à jouer tout simplement absolument et ça évite aussi de passer beaucoup de temps à s'indigner cet été on a vraiment essayé de lutter parce qu'on observait finalement qu'au bout d'un moment on se retrouvait beaucoup à s'indigner de ce qui se passait et c'est important de ne pas être dans le déni de ce qui se passe mais c'est important aussi de ne pas basculer dans une énergie d'indignation qui fait qu'en fait l'indignation ça dit quoi ? ça dit j'essaye de rameuter les autres pour qu'à nous tous on crée une nébuleuse mais à quel moment en fait il faut juste que moi je pose une action il n'est pas question parce qu'à chaque fois que je m'indigne ce n'est pas une action c'est en fait l'indignation ça peut être alors j'attends qu'on ait le nombre critique pour se mettre en mouvement j'attends que les autres se réveillent c'est les fameux il faut que tout le monde se réveille non non vas-y pose un acte je t'arrête parce que je suis d'accord parce que pour moi l'indignation c'est simplement la reconnaissance de l'autorité extérieure parce que je m'indigne en face d'une autorité donc ça veut dire que je regarde encore cette autorité et c'est vrai que là il y a tout un tas de mouvements qui sont un petit peu entre les deux mais en même temps en transition parce que comme partout il y a des consciences ça bouge ça va très très vite mais effectivement c'est attention de ne pas rester justement bloqué sur le passé j'ai envie de dire je ne sais pas si ça rejoint un peu voilà c'est ça est-ce que je vais réclamer mais des fois on a besoin de soutien il y a une personne sur le chat qui dit que pour elle le fait de ne pas porter le masque c'est vraiment une peur qu'elle a du mal à dépasser puisque ce que j'ai envie de dire c'est comme Guy elle parle un peu des sauts de 1 mètre de 3 mètres et de 5 mètres c'est vrai que déjà de faire des essais de regarder par exemple je ne sais pas dans certains magasins je ne sais pas un petit magasin un magasin bio ou autre qu'est-ce qui se passe si je rentre sans masque comment je me sens je ne suis pas obligé de rentrer tout de suite dans un centre commercial bon bien que je n'y vais pas mais imaginons que je suis obligé d'y aller je ne suis pas obligé d'être en face de deux vigiles de ne pas mettre mon masque pour voir ce que ça fait parce que ça c'est beaucoup plus je peux commencer par des petites choses simples où quand le masque je ne sais pas est obligatoire dans la rue de ne pas le mettre dans la rue déjà sentir ce qui se passe si je crois des forces de l'ordre enfin voilà y aller et puis comme je dis souvent aussi imaginer juste imaginer que je le fais parce que quand j'imagine que je le fais et bien je ressens déjà à l'intérieur de moi les peurs qui arrivent et puis donc voilà à travailler là-dessus puis après je vais me sentir de plus en plus à l'aise et puis dédramatisé moi je pense toujours qu'on est dans le grand jeu de la vie et il y a des fois j'ai envie de jouer j'ai envie de jouer pendant le confinement je jouais aller à mon potager sans l'attestation après je jouais à rentrer dans un supermarché et il y a des moments de grâce moi je me souviens arriver au supermarché en me disant bon ben j'ai pas le masque le gars là il était devant l'entrée avec son produit pour les mains je me suis dit bon ben là c'est mort il va me et en fait le gars était tellement préoccupé par les mains qu'il m'a mis le produit dans les mains et il m'a rien dit pour le masque alors je vivais un moment de grâce dans mon supermarché jusqu'au moment où je suis arrivée à la caisse la fille me dit rien là je me dis j'ai le caisson comme ça tu vois je me dis c'est génial ça y est on ne me voit plus j'ai monté mon taux vibratoire j'étais tellement dans l'autosatisfaction que le vigile est passé m'a ramené sur terre madame le masque s'il vous plaît et j'ai ri intérieurement en disant bon ben il faut y aller bouchement parce que bon s'il se lave les mains ça suffit de ne pas avoir de masque c'est vrai c'est sympa c'est une bonne information je reviens un petit peu sur les je reviens aussi un peu sur le chat il y a une personne qui dit j'ai tenté de sortir du système d'assurance maladie j'ai été rattrapé par le système je vis ça comme une expérience ah oui ça rejoint ça c'est à dire que ça rejoint aussi ce que tu as dit c'est à dire certaines fois ça va complètement passer puis là je vais peut-être me dire ah ouais ça y est je suis etc non c'est que bon ben là peut-être j'ai plus rien à apprendre de ça et puis une autre fois effectivement je vais avoir une expérience et l'important c'est de le prendre vraiment comme une expérience que ça me fasse grandir puisque de toute façon on est dans cette transition on a encore quelques attaches avec le système quelques obligations ne serait-ce que d'aller dans les magasins ou d'autres choses ou le travail ou autre et puis dans ce système on est en train d'amener le monde de vérité dans le monde de mensonges avec encore aussi nos propres mensonges à nous parfois et donc il peut y avoir des quoi ben voilà on fait un petit pas en cas de m'ont dit attention peut-être que j'étais un peu trop loin ou j'étais pas assez sûr de moi tu sais l'exemple que tu as donné ça me fait penser à une autre vidéo d'un ancien jeu d'armes il rentrait dans un centre commercial personne ne le voit et à un moment il disait qu'il commence à stresser et là quelqu'un arrive vers lui pour lui demander de mettre le masque évidemment c'est toujours pareil ce qui était important pour lui c'est de voir qu'il avait le stress qui montait c'était pas qu'on lui demande ou pas on s'en fout c'est qu'un jeu finalement c'est un jeu pensons à nous amuser quand même de la vie et des nouvelles règles du jeu qui changent tout le temps en ce moment et il faut bien qu'il y ait enfin moi j'en veux pas non plus au système extérieur dans le sens où je me dis c'est comme quand on joue au Monopoly il faut un qui fasse la banque bon si personne ne veut jouer les rôles bon ben nous on est en train de jouer à un jeu il faut bien qu'il y en ait qui nous mettent des contraintes sinon le jeu est ennuyeux dans le grand jeu de la vie exactement et tu vois il y a une personne qui revient à l'indignation une personne sur le chat qui dit s'indigner c'est la posture de l'adolescence passer à l'action et celle d'adulte je trouve ça effectivement tout à fait juste parce que je parlais au départ de décision et c'est ce qu'il fait un adulte il prend des décisions et il s'engage il sort du fameux triangle victime bourreau sauveur et puis il décide justement de prendre en main sa vie alors on nous a appris à prendre notre vie en main du côté purement matériel évidemment faire 2,2 enfants etc mais voilà là c'est autre chose c'est de prendre en main justement de décider que je vais faire finalement l'union âme-corps et d'arrêter de regarder d'attendre que l'extérieur change donc j'aime bien effectivement cette oui et puis il se rassure aussi avec la conviction que si si cette femme qui enlève le max par exemple se crée une réalité dans laquelle puisqu'on est créateur de notre vie se crée une réalité dans laquelle elle est amenée à changer de métier qu'elle soit absolument apaisée intérieurement et convaincue que cette expérience de devoir changer de métier c'est peut-être la meilleure chose qui puisse y arriver aussi c'est-à-dire envisager jusqu'au pire de se dire mais si c'était le chemin que mon âme a pris pour me ramener plus proche d'une profession qui me convient vraiment c'est le fameux tout est parfait mais bon après comme tu le sais individuellement c'est pas toujours facile à vivre il y a une personne qui m'avait écrit à propos d'un conflit qu'elle avait avec quelqu'un d'autre et puis je lui disais justement de regarder ça comme son cadeau pour évoluer et puis elle m'a répondu qu'effectivement elle trouvait que c'était un petit peu new age que quand elle a envie de dire merde entre guillemets elle le dit toi et c'est aussi vrai c'est à dire que le but c'est pas de se cacher les choses mais par contre dire à l'autre écoute stop ou dire à l'autre tu me fais mal ou dire à l'autre écoute je coupe parce que là je peux plus toi c'est une chose mais ensuite rester focalisé sur l'autre et que c'est la faute de l'autre et puis en souffrir pendant des mois c'est autre chose c'est là justement qu'on passe à revenir à moi de dire ok je vais pas continuer sur cette expérience tant que l'autre qui bloque qui m'agresse ça sert à rien par contre je vais regarder pourquoi de quoi je suis porteur moi qui fait que ça me fait réagir donc c'est les deux pendant et c'est pas toujours facile parce que bon voilà on est un peu c'est un peu rock'n'roll quand même tu disais tout à l'heure par rapport au chaos ça peut être le chaos quand même parce que finalement tout se passe à l'instant présent c'est clair c'est faire en sorte que les douleurs deviennent pas des souffrances exactement tu sais la fameuse phrase de la douleur est obligatoire mais la souffrance est optionnelle moi j'aime bien parce que la souffrance c'est vraiment mon choix de persister en restant focalisé sur un truc qui me fait du mal tout simplement qu'est-ce que j'ai d'autre là je continue un petit peu sur les interactions il y a une personne qui dit aussi j'ai pris ma santé en main en arrêtant la mutuelle je m'en remets à mon âme je me répète très souvent que Diès n'est pas malade j'ai pris conscience que ma peur profonde est la mort tu en parlais tout à l'heure bien sûr de la grande peur qu'il y a derrière oui donc déjà Diès n'est pas malade mon âme n'est pas malade mon âme elle n'a pas des envies des machins elle n'a pas tout ça mon âme simplement elle crée c'est une vibration effectivement de création d'amour et de vérité et après c'est moi avec toutes mes barrières toutes mes peurs qui va faire que la réalité dans la matière dans la vie de tous les jours elle va être différente elle va être perturbée effectivement c'est vrai pour la maladie évidemment et je l'invite aussi et je l'invite aussi à aller regarder derrière cette peur de mourir quel est son désir en fait où est-ce qu'au quotidien elle meurt déjà où est-ce qu'il n'y a pas de vie quel est le désir de vie qui ne s'incarne pas derrière toute peur il y a toujours un désir qui se cache c'est intéressant d'être plutôt des êtres de désir que des êtres de peur et derrière sa peur de mourir quel est son véritable désir alors j'aime pas trop le mot désir mais je pense qu'on parle de la même chose je pense que tu parles un petit peu du besoin du corps vital aussi oui mais pas forcément tu sais moi je travaillais par exemple avec des enfants dans le primaire et j'avais un groupe et je leur avais demandé quelles étaient leurs peurs il y avait la boîte à peur et il y avait trois enfants qui avaient mis dans la boîte à peur qu'ils avaient peur de redoubler mais derrière la peur de redoubler il n'y avait pas toujours le même désir qui se cachait on s'amusait à faire des tours de magie pour repérer quel était le désir qui se cachait derrière la peur et il y avait trois enfants qui avaient la peur de redoubler mais il y en avait un qui avait la peur de redoubler parce qu'il avait le désir de faire plaisir à ses parents il y en avait un il avait peur de redoubler parce qu'il voulait rester avec son copain dans la même classe et il y en avait un il avait peur de redoubler je ne sais plus quelle était la troisième raison j'ai oublié mais il y avait trois je me rappelle il y avait trois désirs complètement différents donc observer quel est le désir qui se cache derrière une peur ça ne fait pas agir de la même manière par rapport à cette peur c'est bien ce que j'appelle le besoin et effectivement souvent les personnes sont bloquées sur leur peur parce qu'elles n'ont pas effectivement regardé leurs besoins derrière mais quand je dis besoin c'est aussi de pouvoir l'exprimer à moi ou à la personne concernée de dire ben voilà j'en suis encore là j'ai aussi encore ce besoin et ça va aider justement à dénouer beaucoup de choses donc je te rejoins complètement là-dessus je repartage mon écran je voulais montrer une autre d'autres tableaux de Tony Diaz et notamment qui me parle beaucoup là par rapport à ce qu'on vient de dire ça concerne justement la célébration de qui je suis alors elle a fait deux tableaux qui illustrent le feu la lumière qui est au milieu et puis autour on a des personnes on a des êtres humains on a des âmes alors on peut l'interpréter de toutes les manières c'est ça l'intérêt évidemment des tableaux mais ce que j'aime bien dans celui-là c'est qu'on voit justement les personnes qui sont à différents niveaux avec différentes postures il y a celui qui est assis tout en bas à gauche il y a celui qui commence à s'envoler un petit peu en haut et puis ça me rappelle cette phrase de Guy quand elle dit je crois quelqu'un dans une interview où il lui demande qu'est-ce que ça veut dire me connecter à mon âme et puis il dit c'est comme un feu et puis je souffle sur ce feu parce que c'est ça c'est ce feu qui brûle à l'intérieur de moi qui brûle pas dans le sens qu'il me consomme mais dans le sens qu'il ne demande qu'une chose c'est à s'étendre c'est à prendre toute la place et puis à moi justement de lui donner tout simplement la priorité puis dans le deuxième on est plus sur quelque chose où ça y est ça commence ça se stabilise et puis il y a de la force il y a beaucoup plus de force donc je trouve ça aussi intéressant je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose moi ce qui évoque le tableau c'est qu'il n'y en a que deux qui se tiennent la main dans le premier tableau c'est sûr que moi si je devais représenter bien évidemment qu'il y en aurait plus qui seraient en train de se tenir parce que moi je pratique le tango donc on s'enlace beaucoup plus alors c'est intéressant attends c'est intéressant que tu dises ça parce que quand on avait préparé l'émission là pour moi les deux qui se tiennent la main pour moi ça représente encore ceux qui sont encore dans une forme d'attachement type couple etc et je crois que c'est quelque chose qui n'est pas totalement réglé pour toi c'est ce que tu m'avais dit avant l'émission et bien oui et bien oui parce que alors quand tu danses le tango enfin quand je danse le tango on est donc deux et on active notre créativité parce que c'est une danse d'improvisation parce que les gens ne savent pas forcément donc on est vraiment en situation d'être un être créateur donc moi ça apporte énormément à ma sensation de créativité et ça nourrit bien évidemment ma joie mais aussi le corps comment tu l'appelles le corps le corps émotionnel le corps émotionnel et c'est là donc ça le gaffe ça le remplit je ressors de là nourri bien évidemment de ce corps là après il y a une dimension spirituelle dans le tango puisque c'est une danse par exemple en espagnol il y a deux mots pour dire danse il y a bailar et danzar c'est deux mots le premier décrit les danses type salsa les danses de salon etc et danzar ça décrit les danses avec un propos supérieur comme les danses de la pluie etc et le tango le terme qu'on utilise c'est danzar donc c'est une danse qui a un propos beaucoup plus spirituel qui nous paraît mais c'est vrai que bien évidemment ça amène à toute la dimension du couple et Dieu sait que Guisse dans sa formation la journée qui était consacrée au couple ça secoue est-ce que tu as envie de nous dire un peu où tu en es par rapport à ça ou les ressentis moi déjà il y a dix ans j'ai fait la formation et qu'elle expliquait qu'en fait les femmes elles avaient juste un besoin de sécurité et de procré et d'être désirées et que les hommes avaient besoin elle n'y va pas par quatre chemins d'un trou pour assouvir des besoins sexuels on va censurer c'est pas grave en gros elle y va cash oui en gros c'est monstrueux qu'est-ce qu'elle dit là mais l'amour mais l'amour mais l'amour et c'est vrai qu'il y a de ça quand même parce que quand quand j'ai vécu le confinement je me suis rendu compte comment à quel point les rapports sexuels sous-tendaient tous les rapports de pouvoir en fait et que l'argent c'est même pas le principal c'est l'argent pour le sexe la plupart du temps sur notre planète en ce moment je suis en train de lire des livres sur la politique et le sexe suite à ce confinement je me suis documentée pour voir un petit peu à quel point ça embrumait notre univers d'humain quoi et moi moi j'arrive pas à lâcher bien sûr que j'ai encore envie d'avoir un chéri c'est hyper raide mais la vie me pousse mon âme elle est formidable elle me dit non 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 alors je vis des expériences plutôt collectives et artistiques et je me rends compte que finalement quand je vois les petits arrangements avec soi-même dans les couples il y a des moments où je me dis est-ce que je suis vraiment en train de rêver de ça ou est-ce que finalement je suis en train de lâcher et que mon âme elle est vraiment cool parce qu'elle ne me représente rien je ne sais pas où je me la raconte ce que je peux te dire c'est que ce qui est formidable c'est que sur Mythique ils ont créé un logo vacciné pas vacciné ce qui permet de prier il ne va pas t'en rester beaucoup alors ah non 8 sur 10 ils sont vaccinés aujourd'hui c'est vrai que bon après il n'y a pas de règle et c'est purement c'est purement personnel mais effectivement on peut vivre aussi la relation à deux complètement différemment je pense que l'énergie sexuelle c'est déjà une énergie créatrice il n'y a rien de bien rien de mal tout dépend je la mets au service de quoi et puis quelle est mon intention qui est derrière toi mais maintenant on parlait tout à l'heure aussi un peu de l'attachement de la famille et tout ça tout ça c'est lié c'est nos relents un petit peu animels et puis on met le temps qu'il faut pour s'en sortir mais moi j'aime bien toujours regarder un petit peu avec du recul puis dire je sais ce que c'est je sais à quoi ça correspond vibratoirement je ne vais pas me battre non plus avec mes besoins encore actuels mais par contre quand je sens qu'ils sont toxiques pour moi c'est là que je vais prendre une décision on revient toujours à la décision exactement ce qui est formidable en ce moment c'est que en fait plus on est privé de choses et Dieu sait qu'en ce moment on nous prive plus on va vers la vie privée c'est-à-dire on va vers l'intériorité exactement et plus en fait ça se resserre les questionnements en tout cas nous ramènent à des questionnements vraiment de soi avec soi et bien donc pour faire le lien merci il y a Michel qui nous dit c'est un témoignage qu'elle m'a envoyé par mail elle dit dans mon quotidien je me souviens de qui je suis en priant Dieu en moi mon être souverain en moi qui est mon maître intérieur et je me relie à lui en soumettant ma volonté à la sienne je pense à lui très souvent dans la journée et cela m'aide dans mon quotidien à ne pas céder à toutes les manipulations et intimidations en fait je n'ai plus peur ma reliance à ma souveraineté me donne de la force de la confiance en moi en toute humilité pour affronter l'obscurité ambiante je sais que mon être souverain est mon directeur de conscience et je tiens à lui obéir rien qu'à lui pour moi c'est vraiment chouette et ce qui est intéressant justement c'est je soumets ma volonté à la sienne alors quand je dis la sienne je parle de la partie de moi justement qui est créatrice donc cette partie bien qui est la priorité c'est bien de ça dont il s'agit c'est vraiment de laisser aller mon mental qui veut tout commander en gros donc mon corps que ce soit mon mental d'ailleurs mon vital etc et puis de donner vraiment cette priorité à qui je suis écouter et puis surtout après lâcher prise parce qu'après de toute façon je ne sais pas ce qui va se passer mais ça va venir de l'intérieur donc ça va être bon pour mon évolution c'est pas toujours facile à accepter mais en tout cas c'est une histoire de foi qui je soumets à l'intérieur l'ego qui a peur c'est pas toujours évident de faire le tri entre l'âme l'ego le mental c'est plein de noms c'est pas bien c'est pas défini dedans c'est pas bien ce qui est intéressant c'est que quand ça a peur en tout cas ou quand ça en général c'est pas dièse quand ça a peur c'est l'autre partie donc c'est important de pouvoir établir un dialogue intérieur déjà quand elle dit je soumets je me soumets à dièse qu'est-ce que tu soumets en fait quelle partie c'est ça que je comprends c'est forcément la partie corporelle qui comprend tout ce que tu dis tous les corps toutes les peurs etc il n'y a que deux parties enfin pour moi c'est quelqu'un qui était venu à un atelier donc je pense savoir qu'elle parle de ça mais effectivement ça peut être ambigu surtout que dans le système actuel on essaye de tout nous mélanger d'ailleurs on nous mélange tous les mots avec le new age et tout ce qui va avec donc moi je dis souvent que ça appelle au discernement et personnel individuel et c'est ça qui est super important c'est de se faire chacun sa vérité ce qui revient à renforcer ma conscience est-ce que c'est pas enfin le mot je soumets moi je le remplacerais en disant en fait je le rallie parce qu'il n'y a pas à soumettre la partie de soi plutôt à rallier cette partie de soi parce que c'est pas enfin établi en espèce de suprématie à l'intérieur est-ce que c'est vraiment le chemin est-ce que c'est pas plutôt ramener toutes les parties de moi rallier tout le monde en disant hé c'est par là qu'il y a la joie quoi je comprends tout à fait ton avis moi je suis pas du tout d'accord avec ça au contraire je pense que ça c'est un moyen de laisser de la place à nouveau à l'ego parce que justement l'ego il essaye tellement pour moi la détermination et les mots sont hyper importants et oui mon corps d'ailleurs mère en parlait en disant les cellules sont stupides ça n'avait rien de méchant c'est juste que pour dire mon corps c'est un ensemble de cellules électromagnétiques énergétiques tout ce que tu veux et ces cellules elles ont besoin d'avoir de retrouver effectivement le lien avec le vrai patron mais pour ça l'idée Guy elle parle d'autorité et d'obéissance si on va chercher l'autorité à l'extérieur c'est bien justement lié à ça c'est parce qu'il y a un besoin d'obéissance de la partie qui est une partie je vais dire mécanique mais c'est un mot qui ne nous fait pas plaisir parce qu'effectivement comme nous on est des bons rebelles à la base on n'a pas envie de se soumettre sauf que la différence cette fois je me soumets à qui ? à moi-même à qui je suis réellement après bien sûr j'utilise le mot que je veux mais pour moi en tout cas c'est important c'est intéressant il veut se soumettre il veut un patron je vais lui donner le vrai patron d'accord comme si le besoin de se soumettre finalement était inhérent autant bien l'orienter c'est ça que tu veux dire pour moi le corps il a besoin d'avoir alors se soumettre encore une fois il a besoin d'avoir quelqu'un qui le guide tout simplement on peut le dire aussi comme ça toi mais ça revient quand tu fais ce que l'autre te dit c'est-à-dire que tu suis le guide ça revient à une forme de soumission et en fait le guide c'est qui ? c'est mon âme parce que mon âme elle sait elle crée et puis le corps c'est le résultat de ce qui est créé donc oui pour moi il y a une préséance mais voilà après chacun utilise les mots l'important c'est que ces mots ne viennent pas cacher une peur donc c'est ça qui est chouette je vois un petit message sur le chat que en fait Guy Céfrance nous ont rejoint alors ils ont dit bon ils sont en pyjama parce que c'est le matin formidable j'organisais des millions de gars pyjama nous on dansait en pyjama ça va être d'actualité et Guy ça dit sympa de te revoir Eva ah ça me fait plaisir aussi bon elle n'a pas écrit mais je sens qu'elle je sens qu'elle voulait dire que t'es toujours aussi jeune toujours aussi jeune j'ai pas oublié je peux témoigner Guy un jour Guy se m'a regardé droit dans les yeux elle m'a dit la phrase la phrase la plus compliquée qu'on m'ait jamais dit droit dans les yeux qu'est-ce qu'elle t'a dit ? c'était à la fin de la formation des dix jours chacun devait s'engager sur véritablement qu'est-ce qu'il s'engageait à faire dans l'année ou dans les mois à venir etc alors je m'étais mis des petits challenges etc et elle est venue elle m'a regardé droit dans les yeux elle m'a dit mais non Eva pour toi vraiment l'engagement c'est de ne jamais te suicider puisque tu es créatrice de ta vie et je ne sais même pas si elle s'en souvient mais alors à ce moment-là je crois qu'il n'y a jamais personne qui m'a transversé avec ses yeux bleus et ça a été un vrai challenge et j'ai pris cette décision et je crois que c'était capital pour moi capital c'est-à-dire de vraiment refuser la porte de sortie c'était reconnaître que j'allais jamais me créer quelque chose que je ne pouvais surmonter ce n'est pas anodin moi ça me ramène ce qui se passe actuellement parce que c'est vrai que même en étant sur ce chemin il y a des fois il y a des journées ou des petits moments ou des trucs où je dis mais ce n'est pas possible c'est quoi ce bordel est-ce que ça va s'arrêter et alors pour certains où ils ont plus cette porte de sortie là pour d'autres ça va être autre chose ou ça va être je ne sais pas de l'alcool ou je n'en sais rien des moyens de compenser ou d'oublier mais c'est super important d'avoir cette détermination et de dire je vais durer coûte que coûte et moi ce coûte que coûte je me le martèle quelque part à l'intérieur de moi parce que j'y crois mais je sais que j'ai besoin de me le redire parce que c'est facile à un moment de dire non c'est bon j'arrête allez au revoir on arrête le délire je crois que Guy d'ailleurs le disait dans certaines vidéos il disait s'il n'y a pas de solution je ne vois pas pourquoi je continue cet enfer sur terre alors moi je suis complètement d'accord avec ça moi je n'ai jamais pensé à me suicider une seule seconde par contre je n'ai jamais pensé continuer à vivre si je ne trouvais pas la solution donc je ne sais pas ce qui me serait arrivé et peut-être autre chose en tout cas super témoignage et qu'est-ce que tu en as fait ça alors oui tu as dit stop maintenant j'ai fait cet engagement mais je le prenais en mesurant ce que ça voulait dire ça voulait dire en cas de torture parce que moi j'avais toutes les options dans la tête je savais qu'on elle nous avait prévenu quand même il y a dix ans de ce qui se passe maintenant donc je savais qu'on y allait et je me disais bon peut-être au bout il y a quoi quoi il y a les camps de concentration il y a les enfermements il y a la prison et si mes enfants meurent enfin c'était toutes mes peurs qui surgissaient quoi où je me disais mais il faudra survivre quand même mais quelle horreur enfin toutes les grandes cassettes de peur s'enclenchées dans ma vidéo sur mon écran intérieur et je me suis dit non non moi je vais me mettre la cassette je me crée ce que j'ai besoin pour évoluer allez c'est parti on y va on va s'amuser c'est marrant parce que moi ça fait des années aussi que je savais qu'on allait sur ce chemin quand le premier conflit de moi a commencé évidemment je me suis réjoui mais pas tout de suite au départ mon égo il dit non mais c'est pas possible etc mais alors qu'au final c'est ce que j'ai créé c'est ce que j'ai demandé quelque part de sortir de cette pièce de théâtre que ça s'arrête et au moment où ça s'arrête il y a une partie de moi qui dit non non mais c'est trop tôt alors qu'en fait c'est ça là j'ai vraiment bien intégré ce que ça veut dire accepter sa propre procréation moi j'ai bien aimé oui aussi et moi j'ai bien aimé parce que je me suis dit bon bah maintenant j'ai plus besoin d'expliquer aux gens parce qu'en fait moi ça faisait quand même 10 ans que j'avançais sur deux pattes une patte j'expliquais aux autres pour essayer de rallier un peu des copains et une patte qui avançait mais je passais quand même pas mal de temps aussi à essayer de rallier les autres un peu pour me sécuriser ou pour à force de l'expliquer aux autres me convaincre et en fait avec le confinement je me suis dit bon bah là maintenant il n'y a plus besoin de rallier là maintenant à chaque fois que tu essayes de rallier quelqu'un tu es au courant que tu perds ton temps alors tu me diras une émission comme aujourd'hui c'est rallier mais non c'est témoigner de comment on avance et puis c'est partagé avec ceux qui avancent aussi ce qui est plus pareil que d'essayer de convaincre Pierre-Paul-Jacques s'ils n'ont pas compris je veux dire c'est bon il y a un moment la pédagogie à quel moment on a besoin soi-même de transmettre pour se fortifier l'âme et puis comme on l'a dit tout à l'heure de toute façon on n'est pas là pour changer les autres on a déjà assez à faire avec nous-mêmes même si on a toujours un petit peu la tentation évidemment j'ai une personne aussi qui m'a envoyé un petit message pour dire moi en fait elle a découvert Guisse pendant les vidéos d'Amélie Paul cet été qui était en fait en saturation dans sa vie qu'elle voulait changer de vie changer de lieu et que ça bloquait puis là elle s'est rappelé que l'important justement c'est de faire les choses étape par étape et puis de laisser aller le passé c'est comme ça qu'en fait elle a donné son préavis dans son ancien travail et que tout d'un coup les choses se sont débloquées qu'elle a eu elle a été demandée à une amie si elle pouvait habiter dans son mobilhome etc et que les choses se sont faites naturellement mais avant ça ne passait pas justement parce qu'elle était encore bloquée sur le passé et pendant qu'elle était en train de déménager alors qu'elle avait mis l'autocollant je me souviens qui je suis sur sa voiture je crois et bien elle a croisé quelqu'un avec l'autocollant et c'est le seul moment où ça lui arrivait ni avant ni après et moi j'aime toujours ce petit clin d'œil de la vie pour dire ok toi c'est ça j'y suis et ça c'est très 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 important aussi pour ceux qui nous écoutent de toujours revenir à ça quand je bloque sur quelque chose c'est parce que je suis encore en train de regarder derrière donc ça me dit toutes les choses qui sont impossibles mais je ne vois pas du tout en fait l'océan des possibles qui est devant moi et c'est pour ça que c'est important de faire les choses étape par étape si je fais tout à la fois ça ne va pas fonctionner non plus parce que je vais faire ça par peur et puis bien sûr si je ne fais rien si je reste bloqué si j'attends que quelque chose se passe ça ne va pas être bon non plus donc de trouver c'est ce juste milieu ce n'est pas passif mais c'est une action une action plus intérieure avec après effectivement des choses concrètes qui vont se faire étape par étape absolument c'est-à-dire d'un côté c'est un peu comme tu es dans une voiture il faut que ton volant pour avoir la direction vers où tu veux aller et à quel moment tu mets des bûches de l'action pour alimenter le moteur et en fait c'est jouer avec ces deux paramètres aussi et on a besoin sur le chemin d'avoir quelques signes quand même quand ça avance n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et puis à donner vos témoignages de toute façon il n'y a rien de ridicule que ce soit par rapport à la peur ou par rapport à quelque chose que vous avez dépassé on est là on est là pour ça justement pour en parler je sais aussi que pour certains de témoigner se mettre en vidéo même des fois ne serait-ce que faire un témoignage papier ou audio ce n'est pas facile on a tous nos peurs mais je crois que c'est le moment justement c'est le moment de ne pas être tiède c'est le moment comme Diggy de montrer ses couleurs et d'ailleurs je pense qu'il me semble que pour toi Eva ce n'était pas si facile de faire ce pas d'être là aujourd'hui non ? oui j'ai toujours un peu fonctionné avec le dicton vivons heureux vivons cachés et en même temps oui c'est une forme d'exposition mais je pense qu'aujourd'hui c'est une peur qui a lâché celle-là et puis parce que j'ai accumulé suffisamment d'expériences qui me confirment en fait c'est important aussi de ne pas partir la fleur dans une forme d'insouciance il est important d'avoir de la clairvoyance aussi sur ce qu'on peut s'autoriser à faire à quel moment et petit à petit avancer en confiance bon voilà il se trouve que le confino on était quand même un peu planqué parce que c'était le deuxième confinement qu'on se retrouvait qu'on mettait en jeu et puis et c'est vrai que sur le chemin on trouvait des solutions qui apparaissaient en fait les unes après les autres et les solutions extérieures j'ai pu noter à plusieurs reprises qu'elles apparaissaient quand moi à l'intérieur j'avais débloqué des choses vraiment que ça se matérialisait à partir du moment où moi-même je pouvais aller sentir mes colères mes résistances etc donc et puis et puis ben voilà là maintenant j'ai accumulé suffisamment avec ce confinement et cette sensation d'avoir créé un environnement dans lequel on était dans une sensation de liberté où on exerçait notre liberté alors que tous les événements extérieurs n'ont jamais été aussi oppressifs pour notre activité mais c'était c'était jouissif ça fait alors là tu parais justement vivons heureux vivons cachés ça me fait penser tout de suite au monde monde de mensonges monde de vérité et on avait évoqué je crois quand on a préparé l'émission aussi par rapport je vais te laisser en parler mais par rapport justement est-ce que dans ce monde de mensonges on peut mentir c'est un peu le tout de fond c'est ça toi par exemple par rapport au pass par rapport je ne sais pas si tu veux évoquer quelque chose par rapport à ça ben oui c'est à dire que je disais que moi pour le moment là où j'en suis je n'ai pas évacué la ruse comme outil c'est à dire dans un monde où on me fait la guerre la ruse pour moi était une possibilité d'utilisation d'utiliser la ruse et en fait toi en préparant l'émission tu m'as renvoyé sur le fait c'est pas gênant d'utiliser la ruse mais le problème c'est à quel moment on se ment à soi-même en fait aussi au travers de ça à quel moment jusqu'où on peut aller dans tu me nommais très justement ton désir d'être dans la vérité de ne plus mentir tu m'expliquais d'où ça venait etc et je me suis interrogée depuis la conversation qu'on a eue en me disant est-ce que je suis au clair avec ça ou pas c'est à dire est-ce que à des moments je peux utiliser le pass de quelqu'un à quel moment je me la raconte à quel moment je me fais un petit arrangement avec moi-même parce que je récupère des forces et à quel moment je me fais un arrangement avec moi-même parce que je me la raconte encore une fois je précise bien pour ceux qui nous écoutent il n'y a pas de bien ou de mal l'idée simplement c'est d'être conscient de ce que je suis en train de faire de voir avec quelle énergie je le fais d'où ça vient à l'intérieur de moi parce que ça vient de mon âme de mes peurs etc de pouvoir aussi le citer puis après d'être à l'aise avec ça moi simplement où je me sens bien c'est quand j'ai un doute je sais de toute façon qu'en allant dans la vérité je ne vais pas me tromper je vais me renforcer etc maintenant si vraiment je ne sais pas si je sens que j'ai un projet à l'intérieur de moi qui me dit qu'il faut absolument que j'aille à l'autre bout du monde et que je prenne un avion par exemple alors je ne me ferai pas vacciner mais peut-être que j'accepterai une forme de test ou peut-être qu'autre chose je ne sais pas là à l'heure actuelle j'imagine que pour moi c'est impossible il faudrait que ce soit vraiment motivé par quelque chose mais comme je te le disais pour moi par exemple dire ok par rapport à mon projet à ce qui est le plus fort pour moi je vais passer un test ok ce n'est pas la même chose que de dire je vais prendre le pass de quelqu'un d'accord là pour moi vraiment c'est jouer vraiment complètement dans le mensonge ça peut être ok moi je pense que c'est là effectivement on tombe dans le truc où on se raconte quelque chose se dire la vérité ça peut dire ok je vais encore passer je vais passer par un test je suis en conflit avec ça mais bon je sais que je dois passer par là ce n'est pas la même chose que voilà commencer des gens qui jouent sur Telegram par exemple il y a des gens qui vont passer des annonces pour faire des faux des faux passes sanitaires etc pour moi là on va très vite remettre le pied du côté mouton noir etc la vigilance et le discernement encore on a quand même moi j'ai encore ma grosse ma grosse fourrure de mouton noir que j'ai porté pendant des années et il y a des fois je l'enfilerais bien c'est pratique et en même temps il y a j'ai le souvenir à l'époque où j'étais allée faire la formation avec Guy je me souviens elle avait parlé de renoncer à certains avantages par exemple ce qu'elle avait fait elle de renoncer à tout ce qui était les carottes pour éviter le bâton et puis pour se libérer de toutes ces aides etc et moi à l'époque les avantages que tu as dans les sociétés et j'avais l'avantage d'avoir j'étais hôtesse de l'air et donc j'avais des billets pas chers je me dis oh quand même renoncer à cet avantage d'avoir des billets pas chers et je rie maintenant de voir qu'en fait l'avion c'est fini alors finalement quand j'arrive pas à prendre la décision la décision vient à moi le système nous a vraiment simplifié la vie parce que justement ce que Guy faisait depuis des années ou d'autres personnes d'autres explorateurs etc c'était à une époque complètement différente où là il fallait une autre détermination mais nous ça nous a beaucoup aidé ça empêche pas qu'on a notre travail à faire mais oui les trucs qui nous paraissaient tellement importants c'est tellement ridicule même les restaurants et tout ce qui va avec c'est ça c'est privez-nous 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 comme ça je me rapproche de ma vie privée c'est-à-dire l'intime alors d'ailleurs quand j'avais fait mon premier live en avril 2020 j'avais dit merci Manu et bien j'ai entendu enfin j'ai lu un résumé de sa dernière allocution donc je dis encore merci Manu parce qu'il a dit pour les 8 millions de personnes dont vacciner et bien faites-vous vacciner pour vivre normalement et donc je lui ai dit avec grand plaisir non merci je choisis de ne pas vivre normalement donc juste pour qu'il le sache et je suis très content je reviens au chat il y a Georges qui nous dit juste un truc au confineau quand on a fait notre tous les soirs on criait merci Manu merci qui et tout le monde répondait merci Manu et c'était vraiment un clin d'œil à remercier aussi ceux qui dans la grande pièce de théâtre jouent les rôles qui ne sont pas faciles exactement sachant que Manu ce n'est pas le pire parce qu'il y en a bien au-dessus dans la pyramide oui il y a Georges qui nous dit la ruse n'est-elle pas légitime perso je pense que oui sachant que c'est de la survie ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire oui déjà bien savoir que c'est de la survie dans certains cas on a peut-être encore besoin de passer par là moi c'est ce qui m'arrive aussi un petit peu avec mes impôts mais je fais quand même très attention par exemple je ne pourrais plus écrire un mensonge sur le papier et écrire aux impôts en écrivant un mensonge je ne pourrais pas par contre je vais encore des fois présenter les choses d'une manière pour me protéger bien sûr puisque le système il va tout faire donc voilà chacun de faire son discernement et oui bien de prendre conscience que c'est encore la partie de ma survie c'est comme je me rappelle au début des premiers confinements j'avais plein de papiers avec moi j'avais ma déclaration de personne souveraine j'avais plein de choses puis progressivement j'ai laissé aller tout ça et puis de ne plus me poser la question finalement quand je sors dans la rue voilà bon c'est un jeu donc voilà c'est important de voir les étapes qu'on passe moi je trouve qu'il ne faut pas oublier il ne faut pas faire du spirituel un truc tristou moi je me suis fait la belle étoile de David avec la déclaration écrite en tout petit et j'ai croisé tous les rebeux de mon quartier qui se demandaient est-ce que je peux faire avec une étoile et après j'ai croisé bien sûr le pic qui est venu en disant mais c'est quoi regardez c'est écrit en tout petit mais c'est quoi ça enfin voilà j'avais mon petit jeu aussi pour m'amuser il ne faut pas il ne faut pas oublier de s'amuser de la vie aussi écoute je crois que si Guy se rappelle de toi qu'elle nous écoute apparemment je crois qu'elle va se dire tiens elle n'a pas perdu son franc-parler elle va vous voyez dans le chat aussi il y a une personne qui dit pour moi la difficulté de ce monde d'être adulte justement c'est de savoir classer ordonner ses priorités c'est vrai aussi que c'est un problème on n'en parle pas toujours mais oui c'est comme mettre de l'ordre dans la matière et mettre de l'ordre aussi dans le côté spirituel faire les choses dans l'ordre comme on disait aussi étape par étape ne pas laisser l'impatience gérer ma vie c'est l'impatience c'est aussi l'ego voilà donc c'est bien de se le rappeler je trouve oui puis s'établir un plan d'action qui soit à notre mesure qui soit et d'écoute intérieure et d'action à quel moment je vais plutôt vers l'action et je pose des actions dans une espèce de frénésie à quel moment quel temps je donne à cette écoute à ce repli moi j'ai adoré le confinement pour ça ça donnait vraiment un temps de discernement quand tout se pose tout le monde n'a pas la chance d'habiter à la campagne dans un endroit calme et je me rends compte que c'est important aussi l'abrutissement de notre cadre de vie qui ne nous laisse pas le temps en fait d'écouter cette écoute intime de se poser de laisser redescendre les paillettes de l'action exactement oui puis il y a une personne qui revenait aussi sur les sauts de 1 mètre 3 mètres et 5 mètres il disait quand elle arrêtait son assurance de la maison les gens lui disaient si ta maison brûle tu ne te rends pas compte ça peut toucher la maison du voisin etc c'est vrai qu'il y a toujours une personne pour nous rappeler qu'on ne sait jamais tu sais et c'est pour ça que avant de prendre une décision plutôt de le faire trop vite d'être bien conscient d'avoir bien regardé ce qu'il y a derrière et puis d'avoir la force pour le faire parce que sinon à la première réflexion extérieure mais souvent il y a quand même une réflexion extérieure pour me tester je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça c'est pour voir si je suis vraiment pour voir si je suis au clair pour ça moi j'ai beaucoup aimé aussi aller vivre dans d'autres pays parce que tu vois par exemple en Argentine payer ses impôts c'est assez optionnel et hormis qu'ils ont des impôts qui sont prélevés directement mais il y a des tas d'impôts qu'ils doivent payer et vraiment ils sont obligés de ramener parce que c'est vraiment très diffusé dans l'inconscient collectif de ne pas payer certains impôts du coup ils sont obligés de faire que des artistes fassent des pubs à la télé pour dire qu'ils payent leurs impôts de ramener et pareil pour les assurances en fait pas assurer sa maison c'est très fréquent en Argentine et moi d'avoir vu dans d'autres pays d'autres façons de faire ça m'a aussi aidé à relativiser les peurs en fait l'Argentine qui est un pays qui a quasiment tout perdu à un moment au niveau des banques etc je crois qu'il est dans le système D absolument ils ont déjà vécu des crises et ils ont donc une grande habitude des crises mais c'est pour ça qu'apparemment ils ont bien chargé au moment du confinement puisqu'ils sont restés confinés très longtemps voilà alors par contre ils ont un autre problème c'est qu'ils ont une foi dans la famille donc en fait en Argentine ils n'ont pas du tout été rebelles moi j'ai des échos même au niveau du tango en Argentine ça s'est vraiment arrêté parce qu'en fait ils les ont tenus avec tu vas tuer maman et comme tous les dimanches on va porter son obol sur la table dominicale familiale et que la structure de la famille c'est le système de sécurité sociale argentin c'était très difficile pour les Argentins en fait de pouvoir imaginer infecter la maman la mamie etc donc ils ne pouvaient pas il y a eu une grosse pression c'est l'angle par lequel ils les ont eus on revient de toute façon à la famille et c'est là qu'on est encore attaché et tant qu'on a un attachement là ils vont trouver un moyen alors la famille la religion d'ailleurs le pape apparemment il a dit que c'était un acte d'amour le vaccin on n'en parle même pas mais ça me fait penser à ça parce que dans tous ces pays Amérique du Sud etc ils sont très attachés bien sûr à la religion à la foi catholique chrétienne etc donc tant qu'il y a un petit truc de toute façon et moi c'est ce que je dis souvent dans les ateliers c'est vraiment c'est vraiment de faire le deuil parce que si je garde une petite chose où je me dis peut-être que quand même etc enfin toi je crois que tu en parlais par rapport tu m'en avais parlé par rapport à tes petits-enfants c'est cette chose-là qui va faire que je vais justement tourner un petit peu en rond c'est le dernier grand lieu de l'esclavagisme la famille ça je reviens exactement c'est l'horreur oui oui je le vois dans ma gestion financière dans tout j'ai toujours un espace de moi qui n'arrive pas à lâcher ouais ouais non non c'est clair c'est clair la famille c'est le dernier enfin quand on est enfin moi en tant que maman pour avant que je lâche véritablement et que cette responsabilité que je me suis mise toute seule et c'est très compliqué même quand ils sont adultes je pensais vraiment que c'était parce qu'ils étaient petits mais je me l'ai raconté même grand on lâche pas quoi c'est très très compliqué moi je suis très admirative de Guisse avec ses enfants quoi très admirative parce que justement est-ce que t'as fait un peu comme Guisse c'est-à-dire de parler avec tes enfants de lui expliquer ta démarche je leur ai expliqué je leur ai oh là là et puis j'ai fait des marches avant et puis des marches arrière je suis allée au mariage alors j'avais dit que j'irais pas au mariage j'irais pas au mariage ah oui c'est un ah oui non là-dessus je suis pas fameuse est-ce que t'as identifié ce qui était encore le plus difficile pour toi par rapport à la famille le clan le clan le clan c'est compliqué la sécurité affective bien sûr donc c'est la peur de l'exclusion du clan tout simplement non c'est même pas la peur de l'exclusion du clan c'est la peur que le clan ne se porte pas bien je suis garante de la solidité de l'affectif de l'économique du clan j'assure encore je sais pas c'est un film et puis affectivement oui bien sûr c'est le grand lien auquel je suis très attachée ah oui ça se fait pas en une vie moi j'ai l'impression le boulot qui nous attend ça se fait pas en une vie il y a une personne qui dit sur le chat un acte d'amour obligatoire ça s'appelle un viol alors j'aimerais bien qu'elle m'en dise plus parce que je sais pas à quoi elle fait elle fait référence exactement peut-être c'était justement quand on parlait tout à l'heure du couple et de l'acte sexuel il y a des personnes et notamment des femmes qui se réveillent et puis qui disent en fait oui dans ma relation de couple finalement je me suis fait violer ou je me suis un petit peu prostituée puisque j'ai accepté cet échange même si j'en étais pas forcément conscient entre le comment dire la protection ou le côté le côté argent et sécurité que pouvait amener l'homme absolument ou à moins qu'elle fasse référence au consentement par rapport au fait de se faire piquiser parce que s'il n'y a pas de consentement qu'on est obligé on peut l'identifier comme un viol bien sûr ok alors je fais une petite pause et puis je continue ma séance de présentation des tableaux de Tundies et donc j'ai un autre un autre type de tableau à vous montrer je vais juste partager l'écran voilà qui doit m'être ici tout à l'heure j'étais sur les tableaux je pense qu'on les voit alors là c'est une série de tableaux que Tundies a fait justement sur la jument ça c'est la première qu'elle avait fait il y a déjà pas mal de temps alors celle-là on voit qu'elle est elle n'est pas hyper costaud elle a des petites ailes d'ailleurs et puis elle est un petit peu vide au milieu et ensuite elle a fait parce qu'effectivement c'est aussi une évolution je pense aussi de son côté dans ces tableaux ensuite elle a fait une jument qui est beaucoup plus zélée mais elle dit que c'est encore un petit peu entre les deux parce que tu vois il y a encore un petit peu les cailloux il y a encore besoin du guide mais bon les ailes sont déjà très belles d'ailleurs ça s'est fait avec des écorces d'eucalyptus tu sais c'est très joli et puis et puis la dernière et bien c'est c'est justement la jument qui prend son enveloppe et puis ce qu'elle m'a fait remarquer tu vois j'avais pas tout de suite tilté c'est que la matière de la jument tu vois ce qui fait son corps en fait c'est ce qui fait aussi la terre qui est en bas et c'est ça qui est très important dans le symbole de cette jument ailée c'est que la transformation elle se fait dans mon corps elle se fait dans la matière et ça j'aime beaucoup justement cette image pour ça puisque c'est ce que Guy appelait justement matérialiser et dématérialiser à volonté c'est à dire que je suis à la fois dans les airs et sur la terre mais je suis pas que l'un ou que l'autre je suis à la fois les deux et ça va passer et ça passe forcément c'est ce qui se passe déjà actuellement par le corps je sais pas ça t'évoque quelque chose Eva ? moi je pense que j'adore que les trois tableaux montrent comment elle incarne artistiquement là où elle en est aussi c'est génial j'adore moi je le vois aussi au niveau du tango quoi en fait l'évolution artistique nous montre aussi à quel point on se développe intérieurement intimement je trouve que l'art c'est vraiment le moyen de rentrer en contact aussi avec son âme bah oui bah de toute façon moi j'explique à des personnes dans mon atelier que depuis un an j'ai repris le piano alors que pendant 30 ans je jouais comme un débutant je voulais plus jouer j'en avais marre j'étais la victime je serais jamais bon j'ai pas commencé assez tôt etc et puis ça a démarré mais suite à différentes étapes aussi de libération intérieure comme tu me disais elle a démarré les tableaux il y a deux ans alors qu'elle a jamais fait l'artistique toi il y a trois ans mais je me surprends moi-même en fait je me suis rendu compte que j'étais pas obligé de suivre une partition mais que je pouvais créer moi-même et même l'inverse je n'arrive même plus à faire autre chose que de créer toi bon à mon niveau parce qu'après il y a des histoires mécaniques ça prend du temps mais c'est fou comme effectivement les changements à l'intérieur vont se matérialiser et puis dans l'autre sens bien sûr le fait de pratiquer un art bah ça va renforcer aussi ça va dans les deux sens ouais il y a des personnes dans le chat qui ont beaucoup aimé les tableaux de Toon Diès magnifique cette jument bah je mettrai comme je disais tout à l'heure je sais pas si les personnes étaient là je mettrai dans la description bah déjà vous pourrez contacter Toon Diès en direct je mettrai son mail puis sinon elle a un site qui s'appelle ardelaplage.fr sur lequel elle présente elle présente tout son travail c'est très sympa juste à la fin je vous montrerai un dernier tableau qui est aussi qui fera une bonne qui fera une bonne conclusion je sais pas d'ailleurs est-ce qu'on va un petit peu vers la fin ou pas est-ce que toi Eva t'avais des choses est-ce que souvent dans les émissions ma vie en personocratia il y a une petite partie où on parle de mon ressenti là aujourd'hui même y compris dans ce live comment je me sens qu'est-ce que toi si t'écoutes deux secondes à l'intérieur de toi Eva qu'est-ce que ça te dit alors si j'écoute à l'intérieur c'est assez rigolo parce que j'ai pas mal de personnes dans l'environnement tango qui savent pas que j'ai cette quête depuis dix ans de me rapprocher de ma souveraineté au quotidien il y en a qui le savent mais tout le monde le sait pas et ça me permet vraiment de marier ces deux activités en fait de parler du tango et de cette quête je me rappelle que quand j'étais allée voir Guisse pour elle ça nourrissait le corps émotionnel et moi j'étais pas d'accord avec ça bon je suis toujours pas d'accord avec ça je tire cette pelote là de voir à quel point cette pratique en fait m'accompagne et m'aide à me réaliser quotidiennement un peu plus un peu plus un peu plus en tout cas ce que j'ai pu voir c'est que cette forme de militance qui était individuelle est devenue aussi collective dans la mesure où j'avais pas envie d'être confinée cette fois-ci que j'avais envie de continuer à danser et comme moi j'avais décidé de vivre librement ce temps-là et de ne pas me soumettre à ce que l'extérieur me demandait j'ai pu créer un groupe de gens qui étaient comme moi et qui ont eu envie de ça et qui m'ont permis d'évoluer énormément dans ce parcours parce que quand on s'est retrouvés à vivre 5 semaines ensemble et bien c'était intéressant comme j'avais initié le mouvement de me voir aussi dans mes rapports avec le pouvoir dans mes rapports avec le groupe dans mes rapports avec les hommes dans mon rapport à observer les autres comment ils vivaient etc ça a été génial et là aujourd'hui je me sens que ça continue à se marier donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est juste pour moi là c'est ça le plus important c'est de sentir ce qui est juste pour toi tu vois moi pour te dire aussi mon ressenti moi j'étais un peu stressé en fait avant d'organiser ce live non pas pour le côté vidéo tout ça que maintenant je fais assez régulièrement mais je sais pas il y a eu un petit peu je dirais des forces opposées qui ont fait que ça s'est pas goupillé comme ça devait se goupiller je savais pas trop si je devais le faire il y a aussi des personnes en France qui n'ont pas spécialement adhéré à ce mouvement justement du 11 qui ont vu un truc un peu mystique un peu numérologie un peu j'en sais rien il y avait différents types de réactions peut-être moi ça a réveillé mes propres peurs et puis c'est pareil j'ai senti que je devais le faire et puis surtout comme on disait tout à l'heure comme j'ai senti que ça me faisait peur et bien j'ai décidé de le faire justement et je suis très content d'ailleurs de l'avoir fait moi je me demandais pourquoi on n'arrivait pas à se rencontrer à chaque fois qu'on devait se rencontrer ça s'annulait et bien je crois que je l'ai compris aujourd'hui c'est parce que vraiment je me suis dit non mais je peux pas encore le planter une fois de plus il a fallu qu'il y ait au moins 3 ou 4 fois on puisse pas se voir pour qu'aujourd'hui je passe le grand bond avec toi et qu'on se rencontre en direct en fait exactement c'est chouette il y a une personne aussi sur le chat qui dit c'est Georges qui dit c'est le rôle de sauveur qui est très très fort pour moi dur de trouver la relation juste c'est à dire d'aider les autres sans les prendre en charge et bien ça c'est ce que dit Jean-Jacques Crève-Cœur il dit la différence effectivement entre accompagner quelqu'un et puis se donner la responsabilité des problèmes de l'autre mais ça pour moi ce qui est important c'est pas pour moi c'est pas si je le fais bien comment je vais faire ça c'est l'expérience que je vais vivre de me rendre compte pourquoi j'ai encore besoin de sauver moi j'ai souvent pris la distance là-dessus de voir si quelqu'un me demande de l'aide avant je réagissais très vite tout de suite j'allais vers l'autre alors que maintenant je me donne un temps de voir quelle est la réponse juste pour moi de pas sauter tout de suite dans la réponse que l'autre il attend qu'il a besoin de mon aide c'est génial de voir pourquoi j'ai envie de l'aider à tout prix moi c'est ce qui m'a aidé vraiment de prendre cette distance puis après bien sûr de combler tous les besoins les désirs qu'il y a derrière comme t'en parlais tout à l'heure moi souvent quand je me retrouve à faire le sauveur je me la raconte plus maintenant je sais que c'est une part de moi que je veux sauver tout simplement c'est le miroir direct on peut sauver mais il ne faut pas se la raconter on n'a jamais voulu sauver qu'une personne nous-mêmes un bout de nous-mêmes qui est resté coincé dans l'autre c'est comme quand je dis je m'inquiète pour l'autre je m'inquiète pour mes enfants je m'inquiète pour ceci je m'inquiète pour cela je ne suis pas en train de ramener le doigt tout simplement à l'intérieur de moi c'est ça il y a quelqu'un qui a visité le site de Tundias qui a dit que c'était sympa elle va les vendre en jeu alors en point jeu oui bien sûr elle les vend en Europe elle les vend aussi en point jeu je crois qu'elle demande une petite partie en euros mais elle les vend aussi en point jeu bien sûr elle en a déjà vendu d'ailleurs également dans le cas des ateliers donc c'est vrai qu'aujourd'hui ce qui fonctionne c'est tous les tableaux qui ont un rapport avec la spiritualité parce que je pense aussi que c'est son comme tu disais c'est aussi son évolution ça avance les points jeu dans la région oui ça s'est vraiment dynamisé ça s'est beaucoup dynamisé ces derniers mois voilà avec ce qui se passe dans le système encore une fois merci à tout ce cadeau évolutif et puis les personnes comprennent bien qu'effectivement tout ça ça n'a plus de sens et puis ils se demandent ce qui va se passer pour les euros et tout ça voilà par contre ça draine beaucoup de types de personnes différentes ils rendent beaucoup de consciences différentes c'est normal on est encore dans cette phase de transition nous on est en train de créer un groupe localement où je suis dans le sud-est on a quand même échangé une quarantaine de carnets pour des nouveaux il n'y a pas très longtemps donc tu vois ça veut dire que ça ça veut dire que ça démarre c'était inimaginable ce genre de réunion il y a quelques années encore puis maintenant après ça va dépendre de l'engagement de chacun c'est parce qu'il a toutes les peurs qui sont derrière de toute façon l'argent il n'est pas loin donc et puis aussi les peurs de ceux qui animent mais un peu comme moi parce qu'on a besoin aussi de lâcher prise par rapport à ça chacun va en faire ce qu'il veut de laisser les personnes se responsabiliser en fait par rapport aux échanges en point de vue parce que c'est un outil de souveraineté tout simplement donc chacun va le faire comme il veut à son juste pour pour ne pas oublier j'avais un dernier tableau de Thundias que je souhaitais montrer justement un petit peu pour aussi pour pour la fin je trouve qui schématise bien le dernier sujet dont je voulais dont je voulais parler je vais juste repartager mon écran voilà qui est tout simplement un tableau qu'elle appelle la quintessence et qui fait aussi référence à la médecine de Hammer à la biologie totale à la loi numéro 5 qui dit en gros que tout ce qui est vivant veut vivre avec ce signe justement infini alors qu'est-ce que ça évoque en tout cas pour moi ça évoque justement et bien l'illimité c'est-à-dire le fait que je suis illimité mais pas seulement dans mon âme pas seulement dans qui je suis dans l'esprit mais réellement dans la matière d'ailleurs c'est l'idée aussi des papillons qui sont un petit peu autour de l'infini parce que bon la chenille qui se transforme en papillon c'est bien mais le papillon lui dans la matière lui il s'arrête il meurt alors que non là c'est pas ça il y a la transformation et après qu'est-ce qu'il y a il y a justement il y a l'infini il y a l'illimité et c'est c'est de prendre conscience que c'est ça je suis là pour moi en tout cas je suis là pour ça c'est pour vivre cet infini cet illimité dans la matière j'ai pas besoin pour ça de retourner dans le monde des âmes ou je sais pas comment on l'appelle que je me suis incarné pour ça pour le vivre ici et maintenant absolument alors moi quand je vois ce tableau bien évidemment tout de suite ce que je vois c'est le le huit coucher donc c'est c'est la figure emblématique du tango le hot show on passe notre temps à faire des signes d'infini en fait avec nos jambes et bien sûr aussi c'est le fait que je remercie vraiment cette crise évolutive qui ne nous permet plus de nous projeter dans un futur qui nous a absorbé en permanence en tout cas moi qui m'absorbait dans des projets etc aujourd'hui les projets ont pris un gros coup d'arrêt et c'est dans l'instant qu'on découvre finalement cet infini c'est-à-dire que tant que je suis en train de me projeter dans le futur et bien je ne mesure pas l'infinité de l'instant et j'adore en fait le fait que cette crise nous ramène à ne plus pouvoir faire de projet parce qu'elle nous en tout cas moi je sens clairement qu'elle me ramène dans l'instant présent et à le vivre de façon beaucoup plus intense et donc en mesurer tout l'infini super juste avant je reviens au chat parce qu'il y a une personne qui demandait c'est quoi le point jeu ou le point jeu pour les personnes qui ne connaissent pas je mettrai des liens aussi dans la description le jeu on parle du jardin d'échange universel donc c'est un outil d'échange qui est donc qui est à base de points et donc qui permet tout simplement de faire une sorte de troc différé basé justement sur des transactions justes sur sur de la responsabilité individuelle voilà donc dans la description on aura des infos pour en donner pour en dire un petit peu plus on peut appeler aussi les monnaies parallèles et qui n'ont rien à voir avec les crypto-monnaies ouais mais là pour moi c'est pas une monnaie parallèle c'est vraiment un outil d'échange créatif ou je pourrais appeler ça une monnaie souveraine mais je fais la différence avec certaines monnaies alternatives parce que là il n'y a pas d'association c'est complètement c'est complètement autogéré dis-moi j'ai passé les tableaux de Tundia avec les papillons là au début oui non je me disais bien j'ai eu un petit doute ok bah moi je pense qu'on a bien on a fait un bon petit live c'était très sympa je pense j'ai parlé un petit peu tout ce que les personnes aussi avaient mis dans le chat et dans les témoignages et puis de toute façon si vous avez d'autres choses à partager n'hésitez pas à m'envoyer aussi un message par télégramme ou par mail de toute façon je pense que mon mail est-ce que le monde l'a plus ou moins et puis j'en parlerai aussi après dans d'autres vidéos est-ce que Eva tu as envie de nous dire une conclusion une conclusion personnelle conclusion personnelle et oui il n'y a qu'une seule et unique peur nous le dit Guylaine c'est la peur de mourir le reste c'est un mensonge et bien à quel endroit est-ce qu'en fait je meurs à petit feu tant que j'ai peur parce qu'en fait il y a la grande peur et puis il y a toutes les petites peurs qui font qu'en fait je ne suis tout simplement pas en train de vivre donc je pense que nos peurs ont un effet merveilleux pour nous ramener au vivant au vivant et au grand jeu de la vie il ne faut pas oublier de s'amuser en tout cas moi j'essaye de m'amuser y compris dans tous les jeux de société il y a des périodes où on se retrouve en prison et on ne touche pas toujours 20 000 et donc s'amuser s'amuser même quand on est en prison écoute je suis bien d'accord et j'ai envie que ce soit justement le mot de la fin de s'amuser de regarder la pièce de théâtre telle qu'elle est même dans les moments difficiles de garder la foi de se faire un petit sourire dans le miroir puis de se rappeler de toute façon que ça c'est qu'un jeu et que pendant surtout pendant que je suis en train d'avoir peur pendant que je suis en train d'y croire à tout ça je ne suis pas en train de vivre le moment présent c'est mon égo qui est en train de galoper dans le futur ou dans le passé mais je ne suis pas dans le présent voilà et puis il y a Guy qui nous dit Guy et France qui nous font un gros bisou à toi Eva à moi à Tundies et puis à tout le monde j'imagine donc je vous embrasse tous merci d'avoir participé n'hésitez pas à partager cette vidéo et puis en parler autour de vous parce que aujourd'hui c'est le jour officiel où l'épidémie d'amour pardon j'arrive pas à le dire je suis en émotion l'épidémie d'amour et bien se répand et ne s'arrêtera plus jamais et bien sûr à moi de le faire vivre au quotidien et pour Guy c'est et bien de lui dire à quel point finalement les kilomètres ne nous séparent pas car elle est quotidiennement présente à mes côtés bon bah écoute ça lui fera plaisir gros bisous à tous merci Eva et à bientôt bye bye au revoir David merci 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 merci